Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars et dans celle-ci je vais essayer de terrasser le défi des mères, défi qui se divise en trois étapes, donc c'est un défi relativement petit, si je veux rafler toutes les récompenses. Ce qui m'intéresse le plus dans ce défi c'est très clairement l'immote cœur de Pam que je ne possède pas encore sur mon compte, car je possède d'ores et déjà l'immote cœur de Belle, vu que c'est un brawler chromatique et que j'ai acheté tous les Brawl Pass depuis l'existence des Brawl Pass, et tout pareil pour Eve qui elle aussi était un brawler chromatique. Bon, outre l'immote de Pam, j'ai aussi extrêmement envie de débloquer toutes les pièces d'or, le bling, les crédits, etc. Il me faut tout ! Dernier petit détail concernant le défi, et bien écoutez nous avons vie illimitée, donc là on va pouvoir se faire plaisir. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux membres de mon club principal, à savoir Poligno à ma gauche, et nous avons Bebou Zaghi à ma droite. Allez c'est parti, je me mets prêt, et pour chacune des étapes de ce défi, et bien écoutez, vu qu'il y a des petites immotes à chaque fois, je vais jouer Belle pour la première étape, Pam pour la deuxième étape, et ensuite Eve pour la troisième et dernière étape de ce défi. Allez let's go, on commence par cette première game, je vais aller tout droit. J'ai pris le gadget des rebonds, histoire de favoriser le beau jeu, plutôt que le gadget du piège. Hop, et je l'utilise quasiment jamais ce gadget des rebonds, mais regardez, hop ! Wow, j'ai réussi à toucher le buzz, let's go ! Allez boum, on prend le kill sur le buzz. Ah j'ai l'impression que je suis rouillé à Brawl Stars depuis que je joue à Squad Busters, les réflexes sont pas les mêmes. Oh, le Mortis qui m'a mis un petit gadget dans la figure, t'inquiète pas on t'a vu, je vais me venger désormais. Allez c'est parti, direct un ulti, qui touche pas malheureusement, aïe 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 ! Oh bien joué Poligno qui m'a sauvé ! Eh mais je croyais que j'étais mort 46 fois à cause du buzz. Poligno, mais quel génie avec son... avec son jean, il a vraiment assuré. Allez hop, on prend le kill sur le Mortis encore une fois. Le Colt qui doit être par là. On t'a vu poteau. Voilà, et sans grande surprise, première victoire du défi, impeccable. Est-ce que Poligno il a fait le temps fort du match ? Non, même pas. Ah ouais, pour moi le temps fort du match, c'était clairement lorsqu'il m'a sauvé avec son jean. Parce que le buzz, il allait me tuer. Sûr et certain. Allez, on passe à la deuxième game. On a juste eu le temps de changer de skin avec ma belle, qu'on est d'ores et déjà parti pour la seconde partie. Allez, let's go. Il va falloir que je change mes petites emottes. J'aime bien changer régulièrement, et là j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas changé. Oh là, oh là, oh là. C'est quoi ces roquettes ? Ok, il ne reste plus que le broc. Je reste ici au cas où il saute. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On t'attend mec. Ah, on t'attend. Bah oui. Ah, il a réussi à me mettre quand même deux grosses roquettes dans la figure. Ça m'a fait mal. Allez, let's go. On y retourne. Les ennemis qui nous attendent sans bouger. C'est un peu spécial. Ulti dans le vent. Attention, l'ulti du loup. On fait le tour du coup, on le respecte. Je n'ai même pas le temps d'utiliser mes gadgets tellement c'est rapide. Attention. Attention. Et là, boum ! Oh, let's go ! J'ai touché avec le gadget. C'est bon, ma journée est refait. Oh, le loup n'est pas mort. C'est bon. Il ne reste plus que le broc. Et bah voilà, je ne sais pas très bien comment il est mort. Je crois que c'est avec les petits bébés de Ève, de Bebou Zagui. Mais en tout cas, GG pour cette deuxième game. On enchaîne sur la troisième. Aïe, aïe, aïe. Et pour cette troisième game, on va avoir affaire à un random qui s'appelle Datgurin Sol. Ok, d'accord. Pourquoi on est avec un random, Paulinho et moi ? C'est parce que Bebou Zagui a réalisé qu'il était à une game de plus que nous. Donc voilà, le petit coup de Zagui qui fait plaisir. La petite game en random. On espère que ça va bien se passer. Du coup, ça ajoute un petit peu de piment au défi. C'est pas plus mal. On va se concentrer. Attendez, je suis tout seul là ? Oui. Oh, je suis tout seul. Donc, il faut que je tue. Non ! Et bah voilà, ça commence très bien avec le random, les gars. Qui a pris Arcade. Qui n'est pas forcément un mauvais choix sur cette map, je dirais. Faut juste le jouer correctement. Allez, allons-y. Faut se concentrer. Imaginez, on fait que des défaites maintenant à partir de là. Vu que Zagui, il n'est plus avec nous. Le random qui vient de se faire éliminer. Moi, c'est terminé aussi. Vu que j'ai pas les pièges par terre, c'est très difficile de me protéger là, des corps à corps. Et ouais, ça va peut-être être la première défaite de ce défi. Vas-y, Poligno, à moins qu'il carry. C'est très très bien qu'il n'ait pas foncé sur le Edgar, là. Attention, attention. Très beau gadget de la part de Poligno. Alors là, on assiste vraiment à une masterclass de Carl. Exactement ce qu'il faut faire. La temporisation. Il contrôle le milieu de la map. Tout va bien. La game ne sera pas terminée si jamais Poligno, il arrive à gagner ce round, les gars. À chaque fois, je dis round. Alors que vous dites tous round. Pourquoi je dis round ? Ça veut rien dire. Poligno, voilà, qui a enfermé le Edgar. C'est fantastique. Celui-ci saute. Il n'avait pas trop le choix. Et je crois que Poligno, par sa maîtrise absolue de Carl, voilà, réussit à remporter le round. Let's go ! Bien joué. Allez, cette fois-ci, on va faire attention. J'aurais dû changer de gadget parce que là, j'ai pris celui-là un petit peu pour le fun. Alors que je ne le maîtrise pas encore beaucoup. Le Mortis. On l'a mis très très bien, le Mortis. Là, on lui a mis cher. Gadget. Oui. Voilà, je vous avais dit, je ne le maîtrise pas très bien. Ok, j'ai balancé l'ulti sur le Edgar. Je me suis sacrifié. Mais là, du coup, maintenant, Edgar, il va se prendre vraiment beaucoup de dégâts à chaque fois qu'on va l'attaquer. Le random qui s'approche. Mais non, poteau, pas comme ça. Non. Oh oui, il a réussi à tuer le Edgar. Oh. Wow. Poligno. Wow, c'est super serré. C'est encore Poligno qui se retrouve en duel contre le Tic. Aïe aïe aïe. Le Tic qui envoie ses plus beaux missiles, ses plus belles mines. Poligno, magnifique. Il est en train de charger son ulti. Oh là là là. Quel beau coup de pillage, encore une fois. Aïe aïe aïe. C'est du plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, moi qui adore Carl, les amis, c'est... Oh. Oh là 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 là. La masterclass de Carl par Poligno. GG. Écoutez, je vais mettre un petit pouce bleu au random. Qui a réussi à tuer le Edgar quand même. A ma plus grande surprise. Mais ça, c'était grâce à mon ulti, les gars. Très clairement. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors du coup, on débloque la nouvelle immole. Sauf que je la possède déjà. Elle devrait être convertie par des pièces. Est-ce que c'est 300 pièces ? Oui, let's go. 300 pièces, franchement, c'est très correct. On enchaîne désormais sur la deuxième étape. Le Brawl Ball. Mais attendez, mais qui c'est qui est rentré dans la game ? Yacine ? Mais qu'est-ce que... Ah, c'est bon. Nous avons Bebouzaghi qui est revenu parmi nous, les gars. Je vous avouerai que je me sens beaucoup mieux avec lui plutôt qu'avec un random. Plutôt qu'un arcade random, on va pas se mentir. Allez, let's go. C'est parti. Le Brawl Ball. J'ai pris PAM du coup. Je vous avais dit, première étape, je prends Belle. La deuxième, je prends PAM. Et la dernière, je prendrai ma petite Eve. PAM avec laquelle je rush mes maîtrises en ce moment, évidemment. Vous le savez peut-être déjà si vous regardez les petits streams sur ma chaîne. On a enchaîné les streams. Rush ta maman, là, ces derniers temps. Ça se passe extrêmement bien. Et franchement, la technique de dérush, je le rappelle, les gars, c'est vraiment la meilleure. Dérushé jusqu'à... Jusqu'à 600 trophées. C'est fantastique pour remonter ensuite vers les 750. Boum ! Surivant solo pour faire des moins 9, moins 10, moins 10, moins 10. Tac ! Jusqu'à 600 trophées. Vous re-rushez. Et c'est comme ça que vous allez gagner le plus de points de maîtrise sans trop vous fatiguer, quoi. En prenant du plaisir sur le jeu. Aucune difficulté sur cette première game de Brawl Ball. Voyons voir si la deuxième nous porte un peu plus préjudice. Je pense pas que c'était l'expression qu'il fallait utiliser ici. Mais y a pas de souci, les gars. On y va. Aïe. Aïe. Les bonnes mines du tic. On est un petit primo. Il fait du tout droit. Ok, bon. Ça va pas être trop compliqué, j'ai l'impression. On passe la balle sur le côté. Voilà. Le tic, on le met bien. Hop. Je refais la passe ici. C'est la feinte. Tu coco. Et voilà. Le genre de feinte qu'on apprécie chez nous. Allez, c'est parti pour un deuxième but. J'ai mon rhume des foins qui m'attaque, les gars. Franchement, c'est compliqué. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aussi, vous avez le rhume des foins. Lorsque nous arrivons vers mai, le printemps, et tout le pollen là dans l'air. On voit carrément le pollen dans l'air cette année en 2023. C'est complètement fou. Il y en a tellement partout. C'est une dinguerie. Vous entendez peut-être, mais j'ai le nez complètement congestionné. Allez, let's go. On enchaîne sur la troisième game de Brawl Ball. C'est parti, Surge, Beau et Colt seront nos adversaires cette fois-ci. On est parti avec Stonk, Spam en tout cas. Et là, c'est cool. Si on gagne cette game, ça veut dire que je vais débloquer l'immaule cœur de Pam. Ça va m'éviter de l'acheter avec des gemmes ou des bling encore. Allez, let's go. Là, passe à Poligno. On a encore le Surge qui est là. Qui défend. Bien joué, Poligno, avec son Spike. On reprend la balle. On la passe à Zaggy. L'immaule Face Palme, très important. Oh ! Oh là là, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru. Il m'aurait fait rêver, là. Et Bam Pam qui détruit tout avec son gadget en Brawl Ball. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Allez, la passe en avant encore sur Poligno. La tourette derrière le mur. Qui détruit le beau. Poligno qui veut marquer un joli but avec le bumper. Et c'est complètement réussi. Let's go. Deuxième étape complétée. On récupère immédiatement la nouvelle emote. Ah, voilà. C'était vraiment mon objectif principal dans ce défi. C'était ça, les gars. Allez, on passe désormais sur la troisième étape du défi. Et cette fois-ci, je vais jouer Eve comme prévu, les amis. On va aller jusqu'au bout. On va récupérer toutes les récompenses. Et let's go, c'est de la Razia Gem cette fois-ci. Allez, concentration. Let's go. Les bons dégâts sur la Pam. On charge un premier ulti. J'ai l'impression que ça joue correctement en face. Il garde la distance et tout. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir régéné, mine de rien. On flex la même emote que Poligno. Qui était récupérable uniquement au Worlds 2022. Si vous étiez à Disneyland Paris également. On accueille le Korbac comme il se doit. Oh là ! La Pam qui nous agresse avec le bumper carrément. C'est... Oh, le Korbac aussi. Et il a réussi à me tuer comme ça. GG. Rien à dire. Vas-y, on va récupérer les gemmes. Voilà, impeccable. On récupère celle-ci. Et puis celle-ci aussi tant qu'à faire. On est griddy. La Pam qui va nous agresser peut-être au corps à corps. Bon, écoutez, on en profite. Ça charge notre super. Il va falloir régéné. On a 8 gemmes là, donc il faut faire vraiment gaffe. On va y aller avec mes petits bébés. C'est parti, éclosion. Bien joué. C'est des gemmes qu'il nous faut. Et voilà, impeccable. Super. C'est parti pour le spin. Wouhou. J'aurais pas dû faire ça en plein milieu de la map. L'irrespect est total. Un tag. J'en mets jamais des tags. Franchement, dites-moi dans l'espace commentaire de cette vidéo. Les gars, est-ce que vous utilisez beaucoup les tags sur Brawl Stars ? Ça fait un bon moment maintenant qu'ils sont sortis. Et je vous avouerai que j'ai beaucoup de mal à y penser. Moi, je pense tout le temps aux emotes. Parce que les emotes, vraiment, tu mets des émotions avec et tout. Les tags, pour mettre sur le sol, j'ai encore un peu de mal à... Beaucoup de mal à avoir le réflexe à les utiliser. Allez, c'est parti. Deuxième game de Razia Gem. On a qui en face ? Edgar avec son super skin. Squeak ainsi que Brock. Allez, c'est parti. Flex. Souplex. Ouais, ouais, la zone de Squeak qui ralentit. Une horreur. Probablement l'un des meilleurs gadgets du jeu, je dirais. Cette zone qui ralentit de Squeak. Qu'est-ce que c'est bien comme gadget. C'est vraiment fantastique, je trouve. Est-ce qu'on peut aller chercher cette gemme, oui ou non ? La réponse est oui. À ma plus grande surprise. On va mettre un petit ulti. Le Edgar, t'inquiète pas, on t'a vu. Ok, les petits bébés là qui font le taf, c'est cool. Le Brock qui nous a piqué une gemme. On la récupère immédiatement. Le Edgar qui peut nous sauter dessus, mais on a notre gadget. Donc ça va, on est au calme. J'ai encore un petit bébé avec moi. Ça va pas tarder à nous sauter dessus, je sens. On a de la part du Edgar. C'est bon, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Superbe. Ok, bah écoutez, à mon avis, ça va être le GG encore. Voilà, on a protégé Korbac. C'est l'heure de manger des pop-corns. GG ! Encore une nouvelle victoire. On va passer sur ce qui peut être la dernière game du défi. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, défi relativement facile pour l'instant. Zéro défaite. Voyons voir si Frank, Jesse et Serge arrivent à nous en infliger une. C'est parti. Frank, sur cette map, c'est un petit peu courageux de la part du mec. On va pas se mentir. Je sais pas pourquoi il a pris un petit Franky. C'est peut-être pas l'idéal, vu que c'est une map qui est relativement ouverte. Vous voyez, hein ? Alors regardez, il y a beaucoup d'espace. Les quelques murs sont vraiment aux extrémités de la map. Enfin, je veux dire, en haut à gauche, en haut à droite, sur les sides, pareil. Donc Frank, c'est peut-être pas l'idéal, j'avoue. À part si vous êtes peut-être un god Frank et que vous avez une sacrée stratégie avec votre équipe. Peut-être là, ça peut le faire. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une... Comment on dit ? Une promenade de... Ouais, c'est ça, une promenade de santé, ce petit défi. En plus, vie illimitée. Donc tranquillou. Mais Danny, il s'était exprimé sur le sujet. Franchement, il a dit que les défis avec des vies, désormais, ce seraient les défis qui seraient... Ils seraient faits exprès pour qu'ils soient difficiles. Alors, je le dis avec un français très approximatif, mais une grammaire très bizarre. Mais en fait, ces défis un peu classiques, qui sont pas là pour être difficiles, comme le défi le plus difficile, il s'appelait, je me souviens. Bah, du coup, là, ils mettent des vies illimitées parce que la commu, elle adore. La commu, elle kiffe. C'est ce que le peuple demande. Et moi, je demande une dernière victoire pour cette vidéo. Let's go ! Eh bien, écoutez, défi terminé, les amis. Cette dernière émoticône de Ève devrait être transformée par des pièces dans un instant. Un, deux, trois. Et voilà, les 300 pièces de la victoire. Merci du fond du cœur à Poligno à ma gauche et Bebouzaghi à ma droite d'avoir joué avec moi, vous avez assuré, les gars. À part Bebouzaghi sur la troisième game, mec. Eh, on a dû jouer avec un random, frérot. Mais le random s'est très bien débrouillé avec son arcade en hors-jeu, c'était carré dans l'axe. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Code créateur Layan dans la boutique de tous les jeux Supercell pour me soutenir. Merci à tous ceux qui mettent mon code. Le pouce bleu sur cette vidéo. Déglinguez-moi cette barre de pouce bleu, les gars. Ça ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas d'ores et déjà fait. Et je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Layan. Ciao, ciao, les potes ! Sous-titrage ST' 501